Bonjour, sur les tatamis des 3 ans et demi, le judo club de Châteaubriand délocalise une partie de ses entraînements pour les plus petits. Des séances sont ainsi proposées à hisser, soudant et rouger les lundis et mardis soirs. Elles concernent le baby judo, le judo destiné aux enfants de 3 ans et demi jusqu'à 5 ans. Au minimum, c'est 3 ans et demi. Après, 3 ans et demi, c'est que s'ils tiennent bien le cours. Si on voit qu'ils sont assez disciplinés, qu'ils ne sautent pas partout, qu'ils ne suivent pas, ou qu'ils ne regardent pas trop les parents, ou qu'ils ne peuvent rien faire sans eux, il y a ça aussi. 3 ans et demi, si vraiment ils s'adaptent bien au groupe, qu'ils suivent les exercices, sinon c'est 4-5 ans. Non, non, ce n'est pas dangereux. Justement, on est là pour veiller à ce qu'ils ne se fassent pas mal. Par exemple, il y a les roulades avant, ou même arrière, où c'est assez dangereux pour les cervicales. On fait bien attention qu'ils mettent la tête bien sur le côté, qu'ils tendent le bras pour passer les jambes par-dessus. Ça évite qu'ils se font mal aux cervicales, surtout que le cou est à un point sensible. Donc on est très vigilants au maximum. On leur dit bien comment faire l'exercice, après il faut qu'ils écoutent, mais on fait en sorte qu'ils écoutent. Non, 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 aucune compétence. Franchement, même quand ils ont des problèmes de mobilité ou même linguistique, ou qu'ils ne parlent pas très bien, nous on s'y adapte. C'est pas vraiment un grand problème majeur, handicapé, là d'accord. Mais tant que, voilà, s'ils ont des problèmes pour fléchir les jambes, justement ils vont apprendre à fléchir les jambes, à parler, ils vont apprendre à parler, ils vont même parler japonais. Donc non, il n'y a vraiment besoin d'aucune compétence. Ça les défoule, je pense qu'à cet âge-là, ils ont énormément d'énergie. Alors ça va les défouler, ils vont faire beaucoup d'exercices, ils vont apprendre les bases du randori, faire des prises. Ça va leur apprendre des choses, mais c'est ludique. Donc voilà, ça va les détendre, parce qu'ils vont se défouler surtout. Et puis ça va leur apporter quelque chose de nouveau, et puis en plus il y a un code moral derrière qui va leur apprendre vraiment des choses de la vie. Les cousins, les enfants, donc du coup ça lui a mis la puce à l'oreille. Et donc je suis allée au premier cours samedi matin. La veille, elle était super contente, arrivée au cours, elle a pleuré un petit peu. Et après le cours, par contre, pendant le cours, elle a réussi à aller sur le tatami. Et ça s'est très bien passé, donc elle a voulu recommencer. Donc nous voilà là aujourd'hui. Super contente, elle montre les prises à ses frères. Donc elle refait le cours de judo à la maison. Et elle est très contente. Sachez qu'il reste des places et que vous pouvez inscrire votre enfant à n'importe quelle période de l'année. La licence est à 91 euros pour un cours par semaine.